Bonjour à tous ! Bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On rattaque les travaux ! Et allez les travaux ! On rigolait parce qu'on n'envoie pas le bout, mais bon... Là, si si, on envoie le bout, on envoie le bout ! On est sur les petits détails, donc c'est bon signe ! Tranquille ! Mais je voulais commencer par cette vidéo, par vous remercier, parce que comme vous le savez, cette semaine, j'ai fait des cascades... C'est pas près d'avancer le camion, je te le dis ! Je trouve des excuses pour ne pas faire les travaux en fait ! Pour vous expliquer ce qui s'est passé, comme d'habitude, j'allais très doucement, et donc j'ai couru dans les escaliers extérieurs du camion, et on n'était pas tout à fait de niveau, donc les escaliers étaient penchés, j'étais avec mes bottes de pluie, c'était le combo parfait pour glisser dans les escaliers... Il faut dire qu'on ne court pas dans les escaliers ! Non mais de toute façon, oui, ça va m'apprendre à prendre le temps ! Comme vous le savez, sur nos véhicules, les escaliers sont hauts ! La dernière marche du haut, elle est à 1m45 de haut ! Je vous confirme, c'est plutôt haut ! Le valdingue était pas mal, j'avais pas la GoPro en route malheureusement ! Ça c'est tellement dommage ! J'aurais voulu vous faire voir ça, parce que j'ai fait une super jolie chute avant ! Ouais, c'était propre ! Franchement ! Comme en judo ! Mais quand j'ai tapé au sol la main, je me suis quand même fait une double entrée ! C'est vrai que tu étais dans l'herbe ! Ouais ! Voilà, donc merci à tous pour ça ! Vous allez voir dans cette vidéo l'avancement encore du camion ! Oui ! Et puis plein d'autres choses ! Plein de petites choses ! Vous allez voir Hervé et Eva ce qu'ils font quand je suis pas là, quand moi je suis au boulot ! Ah j'ai pas vu ça ! Ah ils s'ennuient pas les deux ! Ils joignent toujours l'utile à l'agréable ! Je sais pas ce que t'as mis ! Ouais ! Et ouais, c'est pas moi qui fais les montages mais... Ouais ! C'est pour ça que vous avez pas eu de montage mercredi, parce que je pouvais pas bouger du tout les doigts ! Donc ça y est, j'ai repris du poil de la bête ! Vous allez avoir vos petites vidéos du dimanche et du mercredi ! Allez, on vous laisse regarder tout ça ! En tout cas, si elle vous plaît, mettez un petit pouce bleu ! N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, parce que là on est en direct ! On vous fait des gros bisous ! A tout de suite ! Salut ! C'est la famille Ferry on the road ! On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie ! Pour vivre tout simplement ! On vous emmène avec nous, en route pour la liberté ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bon, c'est tout bon ! J'ai fait la 3ème couche ici, de partout ! Donc c'est parfait de partout, maintenant je m'apprête à mettre le joint ici tout le tour, de façon à pouvoir remettre le couvercle pour ce soir parce que le temps est tellement changeant qu'il y a grand soleil, il y a 5 minutes il pleuvait, donc j'aimerais pouvoir fermer ce soir et remettre le couvercle, ce qui va nous permettre en remettant le couvercle de voir l'épaisseur du joint et donc la position des charnières. qu'on va mettre ici demain matin. Allez, c'est parti. Bon allez, plus qu'une longueur. On va faire celle-ci et ça va être bon. Allez, maintenant contre-joint, toujours un contre-joint. Là je m'apprête à mettre maintenant sur le toit sur le capot, sur le toit relevable, je m'apprête à mettre un joint à l'opposé qui va venir se poser cette fois sur l'extérieur. Donc un joint intérieur, un joint extérieur. Voilà tout le tour. Mais celui-ci, je le mets sur le capot de façon à ce que quand le capot va être ouvert, que ce joint ne nous gêne pas ici parce qu'on va avoir tendance à s'asseoir là-bas. Et en fait, si je mets le joint là, comme j'ai mis celui du bas, automatiquement on va avoir tendance à l'abîmer là. Donc celui-ci, je préfère le mettre sur le capot qui sera en l'air. Donc pas de problème pour l'abîmer. Il fait chaud aujourd'hui, je me suis désapé carrément parce que ça commence à taper ce matin. Et ça, ça va être une bonne étanchéité, je suis content. Bon, de toute manière, il y a le joint de recouvrement. Ici, la languette de recouvrement. Donc même pas peur. Là, on a testé avec toutes les grosses pluies qu'on a eues dernièrement. Je ne parle pas de la canicule. Je parle juste avant de la canicule. On a eu des gros, gros orages et aucune goutte d'eau à l'intérieur. Donc nickel. Allez, j'ai remis le capot en place. Regardez comme ça, ça écrase bien. Donc nickel. On va aller voir dedans. Ouais, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Il y a un bon joint de 5000 là. C'est costaud. Et puis là, il va falloir faire une étanchéité de dingue ici. Là, ça écrase bien. Ce qui est important, c'est que ça écrase partout pareil. Dans toute la périphérie. Le joint est tout écrasé pareil. Donc je suis très, très satisfait. Allez, on avance doucement mais sûrement. Donc là après, il faut imaginer avec la fermeture. Ça va venir encore plus écrasé comme ça. Avec le système de verrouillage qu'on va faire là. Je ne sais pas encore comment, mais on va trouver un système. Elle est bon, ça sent bien dans cette petite piôle là. Regardez comme c'est bien. Elle est assez grande quand même. Voilà. En s'y sent bien. Franchement, une bonne petite chambre. J'ai hâte d'y dormir. Bon, voici les charnières que je vais mettre. La bonne grosse charnière. Il va en avoir 5 là, sur la totalité du toit. Et là, je suis en train de voir l'emplacement que je vais mettre. Donc vous voyez, le nœud, qu'on appelle le nœud sur une charnière. C'est ça. Donc il faut bien prendre toujours cette épaisseur là. Puisque vous voyez que le nœud est à 0 de la plaque ici quand c'est ouvert. Pour laisser la place au vis là, dessous. C'est toujours l'épaisseur du nœud qu'il faut prendre. Voilà. Donc là, si on regarde comme ça. Là, j'ai pile la place pour mon nœud à l'intérieur. Donc nickel. On va pouvoir... Là, j'ai tracé ici. La première charnière va être disposée comme ça. On va déjà la fixer sur la partie basse. Et puis on va lever le toit. Après, pour pouvoir la fixer sur la partie haute. Tout ça avec des rivets sur la partie basse. Et des vis qui vont sortir ici à tête bombée. Vous nous avez tous dit que vous vouliez revoir des pizzas de Marion. Regardez. Regardez. Alors cette fois, on en a fait 4. Elles sont belles. Voilà ce qui m'attend. Voilà. Moi, j'ai pris un peu d'altitude. Une petite vision d'en haut. Regardez ce que ça donne. Ça fait un beau volume. On voit la grande... La grande chambre. Son petit accès. La trappe qui va à l'intérieur du camion. Et la terrasse avec les deux fauteuils. Nickel. Là, je vais déplacer mon... Mon palan pour le mettre à l'axe de mon toit ici. De façon à mettre le toit relevé avec le treuil. Pour pouvoir fixer les charnières. Parce que tout seul, j'y arrive pas là. Il faudrait que je le tienne comme ça. En même temps visser et tout. C'est trop dur. Donc je vais mettre de la mécanique. Allez. On va déplacer ça à l'axe. A peu près ici. Et on va être bon. Voilà. Regardez. Mon petit palan, il va bien. Ça me permet au moins de fixer tout seul. Là, c'est pas facile. Donc je risque de travailler aujourd'hui. J'ai pas de manoeuvre. Ça me permet de fixer mes charnières. Tranquillement ici. On va se mettre un petit serre-joint bien plaqué. Et puis c'est parti. Ça devrait bien se passer. Comme je l'avais songé cette nuit. Tout ce que je faisais. J'y ai tout réfléchi cette nuit. J'ai fait comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Jusqu'à maintenant, c'est tout pareil. C'est bon. Tout est vissé. Je vais voir si ça descend. Tout a l'air nickel. Bon, après cette grosse pluie, pas d'eau à l'intérieur. Tout est sec dans mes joints. Nickel. Là, on voit qu'il n'y a pas d'eau non plus. Nickel. Allez, on va finir de mettre les platines aujourd'hui. Là, on perce de part en part une vis, un boulon derrière. Et hop là. Il faut que je fraise par contre à chaque trou. Et c'est bon. Je sais, vous allez me prendre pour un dingue. Je le sais, je le sais, je le sais. Allez, c'est pas grave. Faut voir le résultat final, comme on dit. Pourquoi je dis ça ? Me voilà dans le camion. Je continue par faire quelque chose qui m'est en tête depuis quelques mois. C'est pouvoir exploiter mon tableau de bord. Qu'est-ce qu'il dit ? Oui, ici, face à nos emplacements, j'aimerais pouvoir faire une planche de bord ici, tout le long. de façon à, par exemple, ici, poser l'ordinateur de Marion. Plein d'autres choses, une petite boîte avec des affaires dessus. Ici, on ne peut rien mettre du tout. Donc, il va falloir qu'on imagine faire un plateau comme ça. J'aimerais faire ça tout le long, jusqu'au bout. Comment je vais m'y prendre ? Et là, ça fuse. Mais on va y arriver, comme d'habitude. On va faire quelque chose de bien. Donc là, je vois qu'il faut que je vienne embuter ici. C'est pas la peine que je vienne trop loin. Embuter là. Il faut penser à une seule chose, c'est que la ventilation vient d'en bas. Et automatiquement, pour désembuer le pare-brise, il ne faut pas que ma plaque vienne coller au pare-brise. Donc, il faut que j'ai un jour d'air derrière, de façon à pouvoir laisser passer la ventilation pour désembuer le pare-brise. Donc voilà. Ça, c'est le gros poste. A voir. On y va. Bon, voilà la première ébauche. Bon, je suis pas mal parti. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, furtivement, avec un bout de polystyrène récupéré là-bas. Là, je vais en remettre un deuxième. Donc, celui-ci va être complètement plat. Et puis là, on va imaginer une forme. On va voir. J'aimerais pouvoir aller jusqu'au bout, carrément. En épousant la forme de mon tableau de bord. Regardez. De façon à pouvoir exploiter cette place-là. Les peu de 10 cm que j'aurais là à exploiter, je serais content. Poser mon téléphone sur un socle. Voilà. Parce que ici, on peut imaginer. Bon. Il y a plein de choses à imaginer. Je ne sais pas. J'avance comme ça sur le gaz. Comme j'ai fait avec le reste. J'avance tout doucement. Allez, on va chercher un bout de polystyrène comme ça. Bon, je voulais juste vous faire voir quelque chose. Regardez. Ma coupe. Côté droit. Et côté gauche. En faisant sur place. C'est incroyable comment... Je suis à l'identique pratiquement. Regardez. Là. Sachant que c'est un gabarit. Donc, on n'est pas... Mais bon. Nickel. Allez, on va représenter comme ça. On va voir ce que ça donne. Je vais les lire ensemble, les deux. Et on est bon. Extracons. Musique. Musique. ... ... bon allez je vais chercher je vais chercher le plateau on va le mettre ensemble en place ensemble ce qui devait arriver arriva ça ne rentre pas à cause de ça je me demande si je le laisse ou pas ça ne sert à rien ça dépasse là je vais y enlever alors qu'est-ce que tu dis ? je dis il y a l'orage alors je me casse la peur de l'orage on entend le tonnerre il est loin il n'est pas loin du tout et hier la foudre elle est tombée au portail non elle est tombée sur le paratonnerre qu'on a là-haut regardez ça c'est une antenne orange qu'on a juste ici chez nous et la foudre elle est tombée là-haut sur le pic mais il fallait voir le bruit c'est pour ça j'ai horreur du tonnerre je m'en vais je vais dans ma maison elle est venue voir ma tablette en fabrication et j'ai dit ce que j'aimais ce que j'aimais pas comme d'hab donc lève là la voix chérie toute la longueur est faite mais là c'est trop si on suit la hauteur du tableau de bord c'est pas beau ça donc là on va faire une partie haute et là on va descendre et on va faire plus bas ici ça va être bien c'est parfait c'est parfait tu fermes bien la porte c'est bon ? yes elle est venue à la foutue de merdier ça y est, je suis obligé de refermer un tablette voilà un bout de coach et on a une partie entière nickel on va disposer ça dans le camion et on va voir ce que ça donne allez on a maintenant un seul morceau qui tient bien vous avez vu ça fléchit pas avec du renfort nickel et là on le met en place on s'aligne ici ça y est il prend à peu près la forme et on peut dire que déjà on a notre base de travail allez on va continuer là-bas à voir comment on fait allez on commence à voir ce qu'on veut faire que vous en pensez tac tac là on peut imaginer un tiroir ici pour ranger les affaires on va voir peut-être qu'on va exploiter cette place-là à voir à voir là allez on continue là-bas là je me suis bien aligné ici de façon à ce que ça puisse s'ouvrir là et puis là laisser passer bien sûr la ventilation tout tout l'autre ça c'est ici où je me suis mis contre le pare-brise mais on verra là si on peut laisser un jour encore voilà là c'est du dégrossir c'est comme ça qu'on fait un gabarit on commence à faire les grosses formes et puis après voyez ici on va peaufiner bien sûr en faisant un joli arrondi là joli arrondi là là c'est dégrossir aussi on va voir allez on continue là-bas c'est parti avec un autre polystyrène de la même taille je suppose pour l'instant alors aujourd'hui on est parti tous les deux et va faire des petits magasins ensemble des magasins de mécanique on est parti acheter une cosse comme celle-ci puisque vous voyez qu'elle est fendue là et que j'avais un mauvais contact avec la batterie c'est pour ça qu'il y a des fois il ne démarrait pas voilà donc là on va y réparer donc là on a trouvé ça au magasin c'était bien et maintenant on a été chez Gobillo et là maintenant on va aller il faut voir les petits morceaux de ferraille on aimerait trouver un petit cube pour mettre dedans et bien explique tiens parce que là je conduis tiens en fait on aimerait tiens merci on aimerait bien trouver un petit cube qui peut rentrer dedans c'est pas un cube c'est un bouchon un bouchon qui peut rentrer dedans et puis tu vas en faire quoi après et bien ça c'est pour le toit relevable qui va descendre quand le toit relevable va descendre on bouge les trous on fera voir sur place le camion et on va mettre des petits silos en bloc quand le toit relevable va descendre il va être posé sur les silos en bloc ça va être nickel ouais des petites finitions tranquille on va partir maintenant chez Proliance chez Proliance et puis on va faire des magasins et puis après on va aller au magasin tu es bah oui j'avais pas prévu ça oui et puis voilà alors suivez-nous et puis c'est parti pour tout à l'heure bon bah alors là comme on vous a dit on va aller au magasin et puis après on va aller au petit McDo pourquoi ? parce qu'on va manger une petite glace ouais un petit sandé ou une petite glace normale alors on est super content dommage qu'elle n'y a pas maman parce qu'elle fait son montage vidéo du coup elle n'a pas pu venir avec nous alors voilà on n'est que tous les deux et quand on fait les magasins nous on va toujours manger une glace voilà on va tout le temps quelque part au magasin on va tout le temps quelque part après j'aime bien j'adore là il y a eu un accident regardez la roule wow oh oui regardez regarde ça bing tiens la roue allez bleu par son tiens ouais alors voilà du coup à tout à l'heure tout à l'heure au McDo bye 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 allez on arrive à un nouveau McDo t'es contente oui allez on va regarder plein de trucs t'es prête ouais alors Eva qu'est-ce que tu trouves je te laisse regarder ah bah voilà les petits cubes qu'on voulait là les bouchons alors regarde la forme qu'il te faut pour que ça rentre dedans celui-là il m'a l'air trop gros là non celui-là il est pas trop petit regarde à côté t'as vu c'est des boîtes elles sont toutes rangées comme ça c'est trop petit regarde encore celle-là c'est pas assez large vas-y regarde encore là est-ce que celui-là il irait ouais bravo ça y est c'est ça on va y rentrer on va y rentrer en force et c'est nickel allez on va en prendre 4 comme ça ça fait 1,70€ les 4 ouais alors c'est des petits cubes comme ça ça c'est des bouches pour boucher les tubes tu vois au revoir alors là papa c'est ça on va au McDo c'est pas de bon chose mais en tout cas c'est important et bah oui là je suppose qu'on va aller au McDo papa oui c'est parti ah bah allez c'est parti au McDo là une petite glace ou net t'as plat on va du coup prendre une petite glace et puis voilà du coup on est très contents en plus on avait envie d'aller aux toilettes alors ça compte bien parce qu'au McDo il y a des toilettes et bah oui désolé si ça bouge un petit peu parce que je vais m'attacher alors à tout à l'heure au McDo et quand ça te manque c'est la famille de Ferry de parler anglais et bah on va au McDo et on parle anglais on va faire semblant qu'on est américains du coup moi je vais dire excuse me can I have ask queen please et puis elle elle va parler anglais du coup et du coup on a trop hâte ça y est on est au McDo et au chocolat ou au caramel donc tu veux dire quoi un chocolat ouais chut chut on arrive bon alors comment ça s'est passé Eva elle a commandé sa glace en anglais on dit nous comment tu as dit j'ai dit excuse me can I have ice cream please comment on dit fraise c'est ça c'est ça ah ouais je sais pas comment on dit fraise en anglais attends on a dit au début chocolate et après elle savait pas parler anglais du coup elle a dit ah je suis désolé tu sais je suis désolé je vais parler anglais du coup on a dit fraise hommes on va parler anglais du coup on a dit fraise On tourne autour depuis quelques mois déjà, celui-là, celui-là, non pas celui-là, celui-là. On s'est donné du temps de réflexion et là on arrive pratiquement au bout, il va falloir prendre une vraie décision via le choix. Et comme on veut un produit en stock, écoutez Saint-Matelou, évidemment, hashtag, on va voir ce qu'il y a ici, normalement on devrait être pas mal. Non, j'aime pas ça, ça ? Non, c'est trop vieillot, là. Bon bah, vous vous rappelez ce qu'on a acheté hier avec Eva ? Regardez où ça va, sur mes pieds de jambes là, voilà, mes jambes du toit en relevable. Le bas là, on va boucher les tubes ici, on va mettre des petits cylindres en bloc là, de façon à ce que quand la jambe descende, elle soit embutée contre le cylindre en bloc. Donc, voilà, et tout ça sur les quatre côtés. Regardez, petit cylindre en bloc ici. Là, on va mettre ces caches à l'intérieur du tube et quand le toit va descendre, ça va venir embutée sur le cylindre en bloc ici, qui est très rigide, donc nickel. Sachant que, attention, ma course est calculée de façon à ce que quand la butée soit en appui ici, mon vérin soit complètement replié. Donc, tout est calculé pour. Il me restait justement cette marge de trois centimètres et demi là, de façon à pouvoir venir appuyer ici en appui. Voilà. Quand on fait les magasins, on a toujours besoin de réflexion. Donc, on s'installe dans le salon confortablement et on réfléchit, on fait nos comptes parce qu'on essaie de faire à l'économie un peu, trouver des bons matériaux. Je ne sais pas si tout correspond, mais bon, ça a appris les choses. Donc, on réfléchit à deux fois pour acheter parce que le budget n'est pas là. Mais bon, on fait avec, petit à petit, c'est pour ça. L'oiseau fait son nid, son nid roulant. Donc, c'est parti, on regarde si on trouve autre chose. Bon, nous voilà en route, en voiture. Vous ne devinez jamais quoi. Alors, nous allons chercher un lit. Non, des morceaux de lit. C'est ça, exactement, des morceaux de lit. On ne parle pas du matelas, on parle du concept de lit. Parce que c'est un concept, un lit. C'est ça. On rigole parce qu'il fallait qu'on invente quelque chose encore avec ça et qu'on fabrique notre lit. C'était trop simple d'en acheter. Voilà. Donc, on va le fabriquer. Oui, parce qu'en fait, on veut un lit-coffre. Mais les lit-coffs, ils sont trop hauts et trop chers. Par rapport à notre Torole Bab qui se baisse, les lit-coffs qu'ils vendent, ils sont trop hauts et le toit ne va pas pouvoir fermer. Donc, ça me fait tout recouper et tout. Donc là, on prend une structure de lit. D'occasion. D'occasion. Ça coûte moins cher que de l'acheter d'off. C'est ça. Parce que vu qu'on va tout le découper dans tous les sens. Et le retransformer. Mais bon, on a l'habitude maintenant. On avait déjà aménagé une vanne aux Etats-Unis. Rien ne nous fait peur. Mais au lieu de partir de quatre planches en bois, on part déjà d'une structure lit. Comme j'ai dit à Hervé, c'est plus facile de couper deux centimètres par-ci, deux centimètres par-là que de réattaquer un lit complet. Non, mais surtout qu'on avait besoin de 100 euros de bois. Qu'elle sera mal. Et là, on en a pour 40 euros. 40 euros. Un lit tout prêt. Un lit tout prêt qu'on va recouper. Vous allez voir, on va lui donner. Oui, parce que ce n'est pas possible. Je suis fatigué. On va fabriquer un joli lit, ma chérie. C'est la petite toute finale. Oui. Non, mais pourquoi ? Parce qu'on aurait pu acheter un semier classique, poser tranquillement. On aurait pu mettre un semier avec les pieds et le lit, ça faisait 42. Moi, entre mon plancher et le toit roulevable qui se baisse, j'ai 42 centimètres à exploiter. 42 centimètres à exploiter. Donc 42, ça tient. C'est la hauteur de notre lit qu'on a tous à peu près. Mais le truc, c'est que moi, je voulais quand même du rangement. Quand je dis Hervé, on est toujours en manque de rangement. Donc, on va optimiser. Parce que nous, à la maison, à l'heure actuelle, on a un lit qu'offre. Et c'est vrai que c'est hyper bien. On range tous. Tous les trucs. Ah non, mais c'est une place nouille d'avoir ça. Vous vous rendez compte, sous un lit, ce qu'on peut mettre ? Oui, on en met vraiment. On en met énormément. Un lit, ça fait 2 mètres de long par 1,40 ou 1,60 $. Donc, je pense qu'on rangera les sacs de voyage. Pour les randos et tout ça. Et puis, les couettes de chambre d'amis. Avec les oreillers de chambre d'amis. À mon avis, je pense que ce sera ça. C'est clair. Parce qu'on ne va pas avoir beaucoup en hauteur. Un qui va rester finalement dans le coffre. Non, il ne va pas rester beaucoup. Il ne va pas rester beaucoup, mais il faut optimiser. Donc, on va chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on a rencontré sur le bon coin. Sur le bon coin Marketplace ? Marketplace. Voilà. On a repris nos bonnes habitudes canadiennes et nous nous avons trouvé sur Marketplace. Donc, il y a 20 minutes de chez nous. Ça nous fait une balade. C'est dimanche, tranquille. Et moi, qu'est-ce que j'ai pris ? Et toi, qu'est-ce que t'as pris toute ta famille ? Oui. J'ai pris toutes les poussées. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est une poussette. Elle se déplie. Ça veut dire en siège comme ça. Voilà. Donc, ça fait l'endo et puis le vrai l'endo avec les roulettes. Avec la pluie de roue. Donc, on est au complet aujourd'hui pour aller chercher le lit. Il y a toute la famille. Allez, les enfants, ça va ? Mais le temps, il est mitigé. Je me demande si on va se prendre la pluie, quand même. Si j'en prends la pluie. Alors, le lit va être tout. On verra. Eh bien, c'est parti. Je réglisse du lit. Il n'y a plus qu'à. Bon, j'ai commencé à charger. Comment va ? Bon, on va s'assembler ? Bon, tout simplement. Une structure de lit standard, j'oserais dire. Mais il y a du boulot à recouper, vous allez voir. Mais bon, au moins, on vient pour une tête de lit assez costaud. Et puis, le reste, c'est du bois normal. Mais bon, il y en a pour moins cher d'acheter ça que d'acheter des planches et casseaux. On en est là aujourd'hui. Et puis, en fait, en adaptation, ça va mieux aller. Allez, on charge. Tu peux faire voir ça. Je vais filmer pendant qu'il charge. Non, tu vas charger, tiens, chéri. Il fait beau, Eva. On est bien. On est tranquilles. À tout à l'heure, chéri. On va se promener. Maisou, je t'ai posé les sangles par terre. Salut. Salut. On part. À tout à l'heure, chéri. On en a marre. On peut pas laisser notre maman comme ça. Allez, on y va, Eva. On va l'aider. On en a marre, on sort plus. Allez, je vais l'aider. Je peux pas la laisser comme ça. Là, je la vois en pleine panique. Ah oui. Voilà comment se passent mes soirées. Même le soir, on les met au boulot. Ça alors ? Ça alors ? C'est quoi ce bordel sur la table, chéri ? Arrête, c'est toi. C'est quoi tout ça, là ? T'as pas fini de monter ses caissons encore ? Non, mais c'est un truc de fou. On peut pas continuer comme ça. Est-ce que c'est moi ? On me voit dans la fenêtre, là-bas, je suis en maillot de bain. En caleçon. Marion en chemise de nuit. Et je regarde un petit reportage sur les compétences. Je voyage un peu, là. Et de toute façon, même le soir, on les met au travail. Et c'est pour ça, excusez-moi monsieur le chef, mais vu que c'est le soir, on est un peu fatigué. Du coup, on a envie de dormir. Et du coup, on s'endort. Du coup, on finit pas les meubles avant de se coucher. C'est clair ou pas ? Vous êtes excités, les deux. On finit pas les meubles. Non. Ouais. On finit le montage des meubles avant de se coucher. Toujours. On a commencé. On finit. Ça veut dire quoi ? Bon, ce matin, petit rangement de l'atelier. Héros, c'est tout. Héros, viens. Allez, viens. Héros, c'est tout excité ce matin. Allez, allez, mon chien. Allez, mon chien. Viens là, viens. Là, il va revenir en courant. Regardez, regardez. Héros, viens. Viens. Viens là, viens. Allez. 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 C'est toujours fort qu'il se conne quelque part. Allez, arrête. Calme-toi. Calme-toi. Viens là. Allonge-toi. Allonge-toi. Allonge-toi, Héros. Allez. Viens là. Allonge-toi. 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 Si, tu l'as appris ? Allonge-toi. 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 Allez, mais je pense qu'elle fait du pain perdu. Non. Si, si. Elle m'a dit, vu que tu m'as fait un petit... Alors là. En fait, ce matin, je vous ai fait un petit déjeuner. Je vous ai fait un petit déjeuner avec des bananes et du chocolat. Chocolat fondu. Et du chocolat fondu et aussi les trucs que j'ai, là. Et puis là, elle a dit, allez, vu que c'est ça, je te fais du petit pain perdu. Tu veux voir, direct, tu veux voir si elle est en train de faire ça. Vous êtes prêts, vous êtes prêts ? Oulolo, alors là, ça, c'est bon, ça. Attends, celui-là, il ne tombe pas comme celle-là. C'est pas grave, regarde. Là, c'est bon, bien croustillant. Du pain perdu, alors beaucoup de monde connaît ce que c'est le pain perdu. C'est le pain perdu. Alors, je t'écoute. C'est tout simple. Vas-y. Vous mélangez 3, 4 oeufs dans un bol avec du lait. C'est tout ? Non, du sucre ! Merci, ma chérie. Et un quart de sucre. Voilà. Moi, je dis, il faut toujours bien sucrer le mélange. Et après, tout ça, vous mettez votre pain dedans de façon à ce que le pain imbibe. Et quand il est bien imbibé, on le met à cuire. Et là, le goût ressort. Un petit peu de surfaçage de sucre par-dessus. Et le tout rejoué. Messieurs, dames, vous allez voir comment on va bien se régaler. Entre-temps, hier soir, on a fini de monter tous les caissons. Notre rangement du camion. Tiens, Eva, tu me prends la caméra. Ils sont courageux, hein ? Ouais, hier soir, on a bossé. Allez, on va amener ça dans le camion. Tu peux sortir, Eva. OK. Allez. Monsieur ? Madame ? Alors ça, c'est mon canapé. Alors maintenant, ça brille des meubles et c'est pour du canapé. Maintenant, ça, c'est la méridienne, je crois. C'est la méridienne du salon. On a choisi... Tiens, tu me regardes là ? Parce que celui-là... On a choisi de mettre des caissons de partout pour faire du rangement à fond. Donc, le canapé, il est en forme de caisson. Allez, on monte ? Allez. On monte, on monte. Alors. Voilà, là, je vais le passer par haut. L'avantage de faire des petits caissons comme ça, c'est que c'est que des petits cubes. Donc, on peut facilement les monter à l'étage. Et après, on les fixera tous entre eux. Ouais, regarde. Et un petit cube, et un petit cube. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Glace et glace et glace. Le système, ça te plaît ? Ouais, en plus, c'est moi qui lui avais demandé de faire ça. Parce que moi, j'ai dit, oh là là, papa, par exemple, tu vois, quand vous allez vous réveiller pour voir la vue chez les voisins, par exemple. Et bah, on pourrait mettre la petite table, et puis se mettre là, avec une petite déjeuner, par exemple, ou une autre repas. Et on aurait vu, par exemple, sur mer. Voilà. Vu sur mer, là, et vu sur père. Elle est bonne, celle-là, hein ? Ouais. Alors, regarde, les petits caissons. Là, pour l'instant, les rideaux, on s'en fout. Les petits caissons, qu'est-ce qu'on va faire avec les petits caissons ? Je pense que tu vas les poser pour faire un canapé. Voilà. Alors là, on a le U, ici. Et là, on va refabriquer une méridienne. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On a acheté des petits caissons comme ça. On les tourne. On les rentre dedans. Ils rentrent juste, regarde. T'es prête ? Ouais. Et voilà, le premier... Canapé ! Canapé. Là, c'est ma table de nuit. C'est tout juste. Maintenant, on va chercher les autres. On va les mettre là. Et ça va fabriquer la méridienne. Allez, on met les autres ? Ok, super. Donc, celui-là, on va le mettre là. Après, on va tous les fixer entre eux, Eva. Là, on va le mettre là. Et là, ne bouge pas. Je vais chercher quelque chose. T'es prête ? Oui, c'est bon. Oh, roi ! Le matelas qu'on a acheté à Roi Merlin. T'es prête ? Regarde. T'es prête ? Ouais. Regarde bien. Hey ! Regarde là ! Quoi ? Il y a un problème. C'est quoi ? Il faut faire comme il est gros par rapport aux autres. Il faut le couper. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un truc bien malade. Il est tout petit. Attends. Et lui, il est plus beau comme ça. Et eux, ils sont plus moches. Ah, ouais. Attends. Ah, attends. Il faut les user comme ça. Je ne sais pas ce que c'est vrai. Voilà. Mauvaise nouvelle. On va être obligé de racheter deux comme ça. On est déçu. Par contre, le salon est nickel. Salon en rue. Petit salon en rue. Là-bas, on a le passage. Là, on arrive ici. Là, on a le passage pour monter sur la terrasse. Vous avez vu ? Et là, on a... La chambre, elle va être fermée là. Comme ça. Et en plus, ça fait classe, moi, je trouve. La chambre, elle va être fermée. Et là, on va rentrer dans la chambre. Et puis, après, on aura des nouveaux rideaux. Du coup, ça sera un peu plus classe. Parce que moi, nous, avec papa et maman, on n'aime pas trop les rigottos rouges comme ça. Parce que... C'est pas trop... Notre genre. Il y en a qui peuvent aimer. Mais nous, on n'aime pas trop. Voilà. Allez, reconstitution du lit qu'on a acheté hier. Et on va le couper, retailler. Vous allez voir. Bon, ben voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette partie avant ? Il y a encore du job. Ouais. Mais tu as bien avancé quand même. Merci. Bon, vous avez vu, ils ne s'ennuient pas les deux quand ils partent. Ils se remettent à l'anglais avec leur haut niveau d'anglais. Alors, quand elle m'a dit « Papa, on fait le coup de parler anglais », j'étais mal quand même. Je me suis dit « Mais où est ma femme ? » Ils sont revenus. Ils étaient morts de rire tous les deux. C'était bien sympa. Parce que moi, en anglais, c'est vrai que je ne suis pas aussi bon que Marion. Ouais, mais moi non plus. Et malheureusement, quand elle est là, je me repose sur elle. Ce n'est pas bien. Je le sais. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Parce que comme on va aller en Espagne et que ni Hervé, ni moi, ni Evan parle l'espagnol, personne ne se reposera sur personne. Et on a du sang latin, chérie. Donc, ça va y aller. Ça passera. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, dans la vidéo de mercredi, vous allez voir comment Hervé a fabriqué notre lit. Parce qu'il l'a découpé dans tous les sens. On fabrique les lits aussi. On n'a que ça à faire. Oui, parce qu'on s'ennuie. Voilà. En tout cas, on vous fait des gros bisous. On vous donne rendez-vous mercredi à partir de 18h30. Gros bisous. Passez une bonne semaine. Salut. Bye bye. Ciao. Ciao.